bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo all action de la semaine je vais d'abord vous montrer des choses que j'ai déjà acheté précédemment mais que j'ai racheté cette fois ci et puis je passerai à des produits que j'ai acheté pour la première fois et pour certains que j'ai testé alors c'est surtout du scrapbooking donc si jamais vous n'aimez pas le scrapbooking mais voilà ce hall ci ça ne traite que de ça ou presque alors qu'est ce que j'ai racheté j'ai racheté ce bloc de feuilles que je vous avais déjà présenté la semaine passée parce que je le trouve vraiment très 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 sympa pour faire des laudettes enveloppes pour faire des pages sur le thème de la mer alors c'est pas tout à fait d'actualité ça sera pour plus tard mais comme j'avais dit la dernière fois je le mets de réserve ensuite j'ai à nouveau acheté ce bloc là et j'ai même déjà utilisé une page pour faire une laudette enveloppe sur le thème de noël parce que j'ai pris justement un verre foncé comme ça et je vous dis pour faire ce type de de création la qualité la grosseur du papier de chez action est vraiment parfaite alors j'ai racheté des sucres d'orge comme j'ai dit la dernière fois c'est super chouette de mettre ça avec un paquet cadeau à noël avec une création pour les fêtes donc voilà j'en ai racheté tant que j'en trouve ceci pour mettre avec les cadeaux pour les copines j'ai beaucoup d'envois à faire fin du mois ou pour mettre dans les calendriers de l'avant c'est sympa également je sais que je vous ai déjà montré ça après la fois précédente mais parce que j'aime vraiment bien ces produits j'en ai donc racheté alors j'ai racheté également le cuir j'ai fait une vidéo sur les cuirs et moi j'ai peur qu'à un moment il n'y en ait plus et j'en ai déjà utilisé énormément dans mes créations notamment pour faire des marque pages donc encore un paquet et ensuite j'avais acheté déjà beaucoup de poudre embossé de chez action mais là j'en ai racheté trois alors là je pense que c'est plutôt pour faire des cadeaux donc j'ai pris le gold ultra fin deux fois allons le gold ultra fin le gold pailleté et le noir j'ai fait une vidéo aussi avec des tests de ces poudres là alors je n'étais pas assez dit dans la vidéo je trouve que ça donne bien maintenant je vais vous dire franchement je préfère les autres marques j'ai de la wow j'ai de l'artemio je trouve que le résultat en tout cas est plus net et surtout j'ai l'impression que la poudre se met un petit peu moins un peu partout sur la création mais ça reste pas mal et je vous avoue que le marqueur ici la pointe la pointe on va dire pinceau suce très vite mais l'autre je l'ai déjà utilisé pas mal cette semaine et ça tient le coup donc on va dire que pour le prix ça va donc j'en ai acheté trois qu'est ce que j'ai encore racheté qu'est ce qui n'est pas nouveau bas les cartes je crois que chaque fois que je vais chez action j'achète des cartes j'ai toujours peur de manquer parce que évidemment c'est la période des cartes mais c'est surtout aussi que pour faire des flip book c'est très sympa les cartes pour mettre à l'intérieur de création parfois je mets des enveloppes et je mets des petites surprises à l'intérieur donc je vous avoue que j'ai toujours peur de manquer donc j'en ai racheté alors maintenant je pense que c'est des produits dont je vous ai pas encore parlé ou que j'ai trouvé des nouveaux exemplaires je vous montre alors les nouveaux pochoirs en tout cas pour moi ils sont nouveaux les nouveaux pochoirs de chez action alors je les ai testés à l'instant je vais vous montrer donc ce sont assez pas des pochoirs excusez moi des classeurs de gaufrage je suis un peu fatigué donc des classeurs de gaufrage j'en ai déjà acheté très 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 souvent chez action et même ailleurs mais c'est la première fois je trouve que l'idée fantastique qu'il y a également une découpe à l'intérieur donc vous voyez en fait ça va en bosser mais ça va également découper et ben je trouve ça une très 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 bonne idée donc j'en ai pris trois pour tester j'ai pris une carte de chez action j'ai testé et vous voyez vous avez deux solutions soit vous laissez la découpe à cet endroit là soit vous en refaites dans une autre couleur et vous la remplacer par une autre couleur vous pouvez également mettre une feuille de couleur à l'intérieur parce que regardez je le prends je le détache hop donc voilà le petit papillon en fait qui est ici se détache et c'est super joli soit le mettre dans une autre couleur comme je vous ai dit vous pouvez même le remettre celui là à un autre endroit en 3d donc avec un petit mousse vous pouvez mettre une feuille d'une autre couleur donc je cherche une autre couleur voilà voyez alors peut-être pas le noir mais ça ressort très 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 bien donc voilà je trouve que c'est vraiment très très chouette ces nouveaux produits il ya un peu trop de nouveaux produits à mon goût pour le portefeuille mais sinon en tout cas ils sont bien le suivant que j'ai acheté c'est celui ci avec les coeurs et ça donne ça donne ceci alors de nouveau j'ai pas retiré le coeur pour pouvoir vous montrer avant et après je retire les trois petits coeurs quand vous avez des petits coeurs comme ça n'hésitez pas à les garder à les recoller ou à les garder pour une autre création ça peut toujours servir et donc regardez c'est vraiment très sympa de nouveau je vais mettre quelque chose en dessous alors j'ai toujours le noir parce que c'est ce que je viens de tester évidemment ça serait mieux avec du du rouge mais au moins comme ça vous voyez non je suis assez contente j'avais un peu peur du résultat mais je suis assez content le troisième c'est celui ci et le test que j'ai fait ça donne ceci si on le laisse je vais enlever le coeur il suffit de pousser un tout petit peu regardez ce que ça donne et je pense même que si on prend une petite pointe on peut tout enlever oui tout s'enlève là sur le côté donc ça va vraiment être très très joli voilà mettre une couleur derrière plus appropriée que celle là mais c'est celle que j'avais sous la main donc voilà les nouveaux pochoirs je trouve ça très très bien parce que je sais pas dites moi en commentaire s'il existe ça dans une autre marque mais moi j'ai déjà beaucoup de classeurs d'embossage et je n'ai pas en tout cas avec des découpes comme ça avec des des dyes finalement en plein milieu donc je trouve que c'est une très 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 bonne idée d'action alors qu'est ce que je peux vous proposer d'autre j'ai acheté pour faire les emballages cadeaux et pour mettre avec mes calendriers de l'avant ceci faut pas hésiter à aller dans le rayon avec les emballages les petits sacs et tout ça je crois que ça termine toujours une création ou un cadeau bon en belgique c'est bientôt saint nicolas et les spéculo c'est sacré chez nous donc de nouveau pour mettre avec les créations ou pour manger pour nous alors qu'est ce que j'ai encore trouvé j'ai encore du scrapin je vous rassure mais voilà regardez ces petits paniers j'en ai pris quatre j'ai déjà beaucoup de paniers de différentes tailles de chez action mais ceux ci je trouvais ça vraiment bien quand vous avez une création en cours donc vous êtes en train de faire une carte pour l'instant je fais un exemple je prends les petits coeurs de tout à l'heure je prends ceci hop je prends un petit peu de matériel voilà on a son petit panier on a une création en cours on la met sur le côté et on peut passer à autre chose et puis revenir par après je trouve que ces petits paniers étaient vraiment très sympa d'une bonne taille donc j'en ai pris quatre parce que vous connaissez bien chez action on ne sait pas combien de temps il y aura ces produits alors j'ai pris de l'encre pourquoi j'ai besoin d'encre parce que je fais un petit project life et que je développe beaucoup de photos et donc voilà elle marche très très bien je pense que le papier photo je continuerai à utiliser du canon donc je pense que le papier photo est important l'encre pour l'instant peut-être que c'est mieux d'utiliser la vraie encre mais moi en tout cas pour l'instant je n'ai eu aucun souci alors j'ai acheté ce type de pochette regardez donc il ya ici une pression et de l'autre côté il ya un grand espace vous savez si vous avez vu ma vidéo rangement enfin mes vidéos rangement que j'aime bien trier par thème ou par couleur et je trouve que ceux ci pour ranger c'est vraiment pas mal ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace en plus vous voyez ici c'est un peu soufflé donc il ya vraiment de la place donc pour mes rangements c'est parfait alors des enveloppes je vais avoir besoin d'enveloppes puisque j'ai pas mal d'envoi à faire notamment pour mon concours je vous rappelle qu'un concours en cours pour l'instant sur ma chaîne donc voilà ces enveloppes là sont très très bien alors je ne sais pas si je vous avais déjà montré ceci donc ce sont des petits carnets comme ça un plutôt des bloc notes où vous avez justement la possibilité de mettre tout ce que vous devez faire en scrap ou pour la famille pour le travail et puis vous pouvez mettre un petit un petit et quand vous l'avez fait ce genre de carnet j'aime beaucoup et généralement c'est assez cher donc voilà j'en ai pris plusieurs je pense que je vais en offrir un à ma fille aussi alors qu'est ce que j'ai encore ah oui beaucoup de paquets aussi à envoyer donc il me faut du scotch dans une scrap room on a toujours besoin de crayons et ces crayons je les trouve vraiment top alors ah oui ceci je le cherchais depuis longtemps et dans mon action je ne le trouvais pas alors l'année passée il y avait déjà eu quelque chose du même style pour faire des boîtes pour faire des cartes et je vous avoue que je n'utilise pas toujours comme c'est indiqué mais j'aime bien prendre des parties en fait du bloc je vais vous montrer un exemple regardez là par exemple toutes ces petites découpes avec merry christmas happy new year les petits joy les petits sapins les petits cadeaux et tout ça pardon je pense que c'est très très bien aussi de voir ce bloc autrement et de se dire je ne vais pas faire ce qui est marqué devant mais je vais les utiliser dans d'autres créations donc je suis contente de l'avoir trouvé il y en avait un autre mais l'autre me plaisait beaucoup moins alors ah oui les papiers comme ceci autocollant de chez action j'ai fait une vidéo donc il y a quelques jours donc si vous n'avez pas encore vu n'hésitez pas à aller voir mais je ne possédais que deux paquets c'est les deux seuls paquets que j'avais trouvé mais maintenant je suis assez contente parce qu'ils y étaient tous alors je n'ai pas tout pris parce qu'en fait les couleurs pastels ici vous voyez celui-là et celui-là je sais très très bien que je ne vais pas les utiliser par contre les autres celui-là l'aspect bois je trouve ça vraiment très beau alors les tests c'est dans l'autre vidéo donc n'hésitez pas je vous ai montré un peu tout ce que j'avais comme idée pour faire avec ces feuilles alors j'ai racheté un comme ça mais simplement parce que c'est le blanc cirrusé je vous avais dit dans ma vidéo que j'adorais ça je suis très contente de l'avoir trouvé pour faire des découpes ça va être vraiment beau celui-là je l'avais déjà présenté dans ma vidéo je l'avais déjà trouvé en fait ce sont des pages qui ressemblent un peu justement au cuir regardez un petit peu c'est un peu le même genre si on met l'un d'un côté de l'autre et alors celui que j'étais vraiment très curieux c'était celui-là donc c'est en fait pour écrire à la craie alors là maintenant je filme il y a encore de la lumière mais je n'ai pas de craie mais je vais en trouver une et je ferai un ajout à la vidéo je veux vraiment tester avec vous de voir ce que ça fait d'écrire dessus et d'effacer voir s'il y a de la trace après ou pas donc si c'est de qualité donc là maintenant je ne sais pas tester je vais quand même vous montrer les découpes que j'ai fait avec j'ai utilisé un dice ici que j'ai acheté je pense chez Action et regardez ce que ça donne c'est vraiment pas mal du tout j'ai fait également celle-ci et alors une autre petite étiquette je pense aussi que ça vient de chez Action donc voilà là maintenant j'ai juste envie de tester avec de la craie donc je vais en trouver et alors je m'étais dit j'ai déjà préparé un bocal je pense que c'est quelque chose que j'avais acheté chez Action mais il y a bien longtemps et je vais essayer de coller en fait sur ce bocal donc hop donc je vais essayer de coller sur le bocal voilà le petit ajout à ma vidéo à l'Action je voulais tester avec vous donc ce papier effet tableau noir d'école pour cela il me fallait une craie que j'ai enfin trouvé alors je voudrais vous faire part de deux constatations alors je mets ceci sur le côté et donc voilà je reprends mes étiquettes que j'avais préparées alors d'abord je vais les remonter un petit peu j'avais écrit le mot coucou sur cette étiquette là et je l'ai effacée plusieurs fois à sec avec de l'eau et vous voyez moi je trouve qu'il y a encore justement marqué coucou malgré que je vais encore l'effacer une fois avec vous donc j'ai pris un petit peu d'eau je vais le mettre sur le côté je ne sais pas si ça aura le temps de sécher le temps que je vous parle mais moi en tout cas je trouve que ça ne fait pas disparaître le texte alors ça dépend ce que vous voulez en faire si c'est juste pour avoir l'aspect tableau noir, créé mais que vous ne voulez pas l'effacer sur certaines créations ou certains bocaux ça peut vraiment être très sympa mais en tout cas si le but c'est de l'effacer de réécrire, voilà en tout cas ça n'a pas marché je vais le remettre sur le côté pour attendre un petit peu et puis je vous avais dit que je prendrais ce bocal-ci mais finalement j'en ai un autre qui est presque vide alors les petits papiers au fond je pense que je vous en parlerai une fois dans un blabla voilà je vous dirai à quoi ça sert c'est pas pour un tirage au sort c'est pour autre chose voilà je vous montrerai alors autre chose que je voulais vous montrer donc le but c'est quand même de ces étiquettes c'est de les coller peut-être sur un bocal puisque je vous montre quand même l'image ici et puis regardez ce qu'il se passe je la trouvais fort épaisse mais je me suis dit allez quand je vais enlever la partie autocollante ça sera beaucoup moins gros mais non ça reste quand même épais et donc regardez ce que ça fait j'espère que ça sera facile avec la caméra donc j'essaye de coller l'étiquette je laisse même un petit peu et regardez ça se décolle donc c'est tellement épais alors je vais essayer je vais enlever ça je vais essayer encore une fois regardez je pousse, je pousse, je pousse mais regardez ça se décolle donc voilà je sais pas si si ça va vraiment bien marcher sur du long terme sauf si vous rajoutez peut-être une autre sorte de colle mais en tout cas juste comme ça voilà regardez de nouveau ça se redéfait donc voilà ce que je voulais vous dire regardez ça a de nouveau séché un petit peu et voilà vous voyez mon coucou il y est toujours bon maintenant je vais écrire avec ici par exemple hello j'ai plus trop l'habitude d'écrire à la créée moi c'est des stiffs à l'école voilà ça fait l'effet créé donc ça dépend vraiment de votre utilisation donc voilà je voulais tester avec vous pour que vous achetiez en connaissance de cause on va dire donc voilà c'est pour ce paquet-ci alors comme je fais de toute façon un petit ajout à la vidéo je voulais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer dans les achats c'est des verres alors je sais que ça n'a rien à voir avec les scrapbooking mais je les trouvais vraiment très 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 sympas notamment quand je suis dans ma scraproom j'ai toujours un petit verre d'eau de coca et voilà c'est un de cette collection là qui est pour l'instant près de moi parce que comme je suis dans l'esprit création de Noël ben voilà je trouvais ça je le trouvais vraiment très très joli et je voulais vous le montrer j'ai également acheté ceci chez Action parce que justement ces derniers temps que ça soit avec les cuirs que ça soit avec ces produits là on a beaucoup de choses qui nous permettent de recouvrir des petits carnets donc pour faire des petits cadeaux pour ma fille aussi décorer un carnet je trouvais que c'était vraiment pas mal du tout donc j'ai acheté celui-ci je regarde autour de moi il reste encore des choses mais ce sont des choses que j'avais acheté en plusieurs exemplaires donc voilà il y a plein de bazar maintenant sur mon canapé donc j'ai encore fait de beaux achats je suis contente parce qu'en tout cas j'ai trouvé ce que je cherchais donc j'espère que ce haul vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce type de vidéo en sachant que je ne fais pas que ça je fais beaucoup de tests de produits Action mais aussi d'autres produits je ne veux pas devenir une chaîne Action mais par contre je suis comme vous je vais au magasin j'achète j'ai envie de savoir à quoi ça sert et puis j'aime bien regarder parfois des hauts l'Action pour savoir ce que je cherche parce que parfois dans le magasin soit c'est pas super bien rangé soit on a pas beaucoup de temps et si on a vu une vidéo où on sait ce qu'on cherche c'est quand même plus facile donc je vais continuer haut l'Action je continue les tests je continue quand j'ai le temps et voilà mais j'ai envie de vous faire découvrir aussi d'autres produits j'ai envie de faire des créations et puis voilà il y a mon concours qui a lieu pour l'instant donc je vais sûrement recevoir des créations que j'aurais envie de vous montrer partager avec vous donc voilà tout un programme merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501